coucou fait une petite visite de mon bureau je vais vous montrer je vous montrer où théoriquement je je devrais être enfermé mais où là je suis pas du tout enfermé en fait puisque pas si vous entendez derrière mais il ya aussi une maman et deux enfants qui sont là d'habitude je suis tout seul toute la journée et là on est quatre donc je travaille pas beaucoup pour tout vous dire mais je vais quand même vous montrer où je travaille d'ordinaire ok allez on prend les escaliers normalement à mesure qu'on monte le bruit du bébé qui pleure se fait plus discret un blouson de moto et là on rentre dans mon bureau voilà c'est flou non c'est pas flou ça va alors c'est c'est méticuleusement rangé comme vous pouvez constater il y en a un peu partout faut dire aussi qu'on a emménagé il ya pas longtemps ça c'est ma perruque pour quand je suis en salon il y a aussi ma il y a aussi ma croix pour quand je quand je fais des soirées dans les librairies lilloise et mon chapeau pour quand j'écris au soleil bref il ya tout un tas de choses tout ça voilà c'est tout ça c'est du bazar tout ça c'est des cd que je suis en train de numériser ça c'est un climatiseur pour peut-être un jour il aura le droit de ouvrir les fenêtres ça c'est tous des livres de théâtre de ma femme ça c'est une toile que j'ai gagné ça c'est mon mon fauteuil fauteuil charles pollock qui est magnifique ça c'est c'est martin scorses sens quand même très mal et puis là c'est mon bureau du coup on arrive à mon bureau où je passe beaucoup beaucoup de temps j'ai rien préparé je vous préviens ça c'est une super lampe ça c'est une photo de mon père qui est là ça c'est une ordonnance ça c'est les deux derniers livres que j'ai acheté voilà ron rach et marion brunet que je connais pas je connais ni l'un ni l'autre ça c'est écrire un film ça c'est des notes ça c'est des notes ça c'est mon cahier avec lequel je mets au coin toutes mes histoires là il ya mon prochain roman enfin peut-être mon prochain roman voilà voilà les amis voilà c'est là que je passe mes journées moi c'est là que c'est là que vie un auteur confiné normalement voilà avec un gros plan sur la croix pour finir tout va bien pour moi la vie est belle même si en ce moment pour tout vous dire j'écris pas beaucoup je vous dis à très bientôt ciao